Salut, aujourd'hui je vais appréhender une OS server avec vous. Une OS server vous donne la possibilité de faire des choses avancées. Elle donne des fonctionnalités différentes de vos OS personnelles. C'est à dire que vos ordinateurs que vous avez à la maison ont une OS client par l'exemple. L'OS server vous donne autre fonctionnalité. Parmi les fonctionnalités server, on compte les services Windows Déploiement, les services DHCP ou encore les services Active Directory Domain. C'est une partie des fonctionnalités de base que vous offre une OS server. Dans notre cas, nous allons prendre un OS server Windows. Il faut savoir qu'il y en a des OS server Linux et des OS clients Linux aussi. Et aussi vous avez la possibilité d'avoir un OS server Mac et les clients. Dans tout ça, il faut savoir que l'OS server est une OS à part. Donc qui est plutôt dédiée aux entreprises. Donc nous verrons par la suite du tutoriel, les différentes informations que je vais vous délivrer sur une OS server. Abonnez-vous et il y aura de la pratique. Restez tout au bout de la vidéo. Vous verrez comment nous allons voir. On va faire des services là remplacer. Après, il y aura plein d'autres choses qu'on pourrait faire avec l'OS server. En OS client, vous avez tout ce qui traîne. C'est par exemple Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 et 10. OK. Là, ce sont des OS clients que vous pouvez trouver. Maintenant, en OS server, vous allez pouvoir trouver Windows MT. On va mettre le titre d'abord. OS server de chez Windows. On en parlait. OK. Par là, il faut savoir que OS, c'est pour Operating System. System d'exploitation, si vous voulez, en français. Donc, on va dire liste des OS. On peut trouver déjà Windows MT. Parce que ça, c'est un ancien. OK. Et un MT. Parce que vous allez trouver Windows Server 2000. Parce que vous allez trouver Windows Server 2003. Windows Server 2008. Ça, ce sont des OS server. Voilà. Windows Server 2008. Windows Server 2008. Et vous avez le 2008 et R2 aussi. R2. Ensuite, Windows Server. Windows Server 2002. Et 2012 RD. OK. Ensuite, vous avez Windows Server 2016. De toute façon, si vous voulez savoir suffisent de faire un tour sur le net vous allez voir la liste complète comme ça je fais ça avec vous histoire d'être un peu clair mais sinon vous allez trouver ça sur internet donc du coup là on a aussi une dose server 2019 que nous allons expérimenter les clients c'est même pas la peine enfin on parle pas des clients donc je vais pas vous liste un peu comme je vous ai dit vous avez une liste à xp ou c28 plus point ça ce sont des clients des os clients donc pour cela moi j'ai installé un windows server voilà tout beau tout propre là en général lorsqu'il démarre on attend tout petit peu j'ai sonore de serveur bon tout cela doit se lancer d'abord donc nous c'est un windows server datacenter 2019 que nous allons expérimenter tout au long des tutoriels à venir si vous voulez voir donc on va fermer ça d'abord on fait un touche windows qui se pose sur le clavier normalement vous avez des informations qui viendront concernant les systèmes d'exploitation voyez information du système général donc vous voyez que bon ça c'est concernant la machine vous voyez que c'est activé et à droite vous avez windows server 2019 donc c'est ce que nous allons expérimenter donc si on veut par exemple les paramètres les produits tout ça là donc c'est pas ça donc ça concerne la sécurité de maintenance par exemple si vous voulez on commence à expérimenter déjà là si vous suivez la sécurité dans contrôle des comptes d'utilisateurs voyez que c'est l'élevé et si on veut modifier le paramètre on clique là dessus voyez que vous voyez toujours m'avertir quand des applications tentent d'installer des logiciels ou des des dépôts de modifications à mon ordinateur ok donc là vous voyez que c'est élevé là si vous descendez vous voyez que c'est autre chose vous lisez là si vous descendez d'un cran dès que vous avez mis la barre de sécurité un peu moyen là où il vous dit que m'avertir uniquement quand des applications tentent d'apporter des modifications à mon ordinateur par défaut donc là vous voyez que si on descendait grand ça vous fait ça aussi m'avertir uniquement quand des applications tentent d'apporter des notifications à mon ordinateur il n'est pas stopper mon bureau ok si vous descendez complètement ça c'est au niveau de sécurité mais jamais m'avertir donc du coup là tout va tout va s'installer puis vous verrez que le portico va s'installer sur votre serveur sans votre autorisation mais c'est qu'il faut savoir que sans serveur rapport au service que nous avons installé à dessus vrai qu'il est important de mettre la barre haute mais de la sécurité élevée donc là moi je laissais comme ça toujours m'avertir quand voilà toujours toujours ok là si vous voyez dans le secteur maintenance aussi vous pouvez mettre le serveur en maintenance aucune action requise donc là si vous voulez commencer une maintenance ça c'est pour voir s'il y a des soucis sur le serveur en elle même donc on va apporter les les choses qu'il faut donc là moi j'ai cliqué là dessus vous voyez que arrêter la maintenance donc le serveur là est en maintenance maintenant c'est en cours donc voilà il va tenter de trouver des erreurs et corriger tout cela vous avez aussi modifié les paramètres de maintenance ça c'est pour programmer moi j'ai mis je vais laisser ça par défaut exécuter les tâches de maintenance tous les jours à 10 heures du matin donc là passons c'est une petite partie tout simplement mais qui est assez important où ça va se passer donc on a vu les informations sur le serveur vous voyez que le nom par défaut de cet ordinateur de serveur c'est ça donc nous allons modifier tout à l'heure ou après puisque nous aurons à mettre en place des domaines enfin par la suite des tutoriels parce qu'il y a beaucoup à faire avec un ossever avec un windowssever ok donc on va fermer ça là donc la plupart du temps on va venir ici pour lancer le gestionnaire de serveur ok donc on a déjà lancé vous arrivez ici là là vous êtes dans le gestionnaire de serveur le tableau de bord ça ce sont des menus que nous allons manipuler à l'avenir donc là on a brillante comme on a dit au début donc voilà donc vous avez configuré ses serveurs local sinon ajouté des rôles et des fonctionnalités tout cela vous verrez qu'on va installer l'actif directory ce sont des fonctionnalités des rôles enfin peut-être tu crées un groupe de serveurs tout cela on verra au fur et à mesure connecter ses serveurs au service cloud ça ce sont des choses que nous verrons aussi donc vous avez cet anglais là aussi c'est en dessous serveur local et là vous pourriez modifier le nom de l'ordinateur ici groupe du travail si nous allons promouvoir en contrôleur de domaine cet ordinateur mais si on aurait voulu mettre cet ordinateur dans un domaine existant il aurait fallu passer par vous verrez tout à l'heure là par défaut c'est un groupe groupe nous allons mettre le domaine de smart tech 2.0 en place ou ça dépend de smart tech ou nous allons mettre un domaine en place ou smart call tech voilà par la suite nous ferons tout cela alors le pare-feu vous voyez que cela c'est activé mais il y a une façon pour pouvoir désactiver le pare-feu de manière que ça reste toujours actif mais on active une petite partie pourquoi le pare-feu c'est ça qui contribue à la sécurité du serveur donc du coup il y a une façon de désactiver nous devons tout cela aussi je suis à distance c'est activé donc si on veut on peut désactiver donc là tu es obligé de l'activer pourquoi parce que vous voyez que je suis sur une machine distance dans ce qui fait que si cette fonctionnalité est désactivé je pourrais pas vous montrer ce que je fais sur le serveur puisque le serveur c'est un dur j'ai installé en physique par la suite lorsqu'on va attaquer la virtualisation nous verrons comment faire bon j'ai fixé une adresse ip déjà je veux ce qu'il faut faire sur la serveur impérativement lorsque vous souhaitez faire il ya plusieurs façons là vous voyez que c'est l'adresse ip que je vais donner vous pouvez faire un windows plus air ensuite vous mettez cet acronyme c'est lcpa.cpl ok bon moi j'ai l'étapé plusieurs fois pour aller directement dans la carte réseau pour fixer je vais vous montrer comment j'ai fixé cette adresse ici par défaut c'est en automatique de la candidature p vous arrivez ici sur la carte réseau voici là j'ai une carte réseau là dessus donc j'ai pas rajouté pourquoi j'en ai pas encore besoin vous faites un clic devant vous faites propriété et vous avez l'onglet protocole internet version 4 vous laissez cocher et protocole internet version 6 vous le décochez donc vu que j'ai déjà fixé c'est pour ça vous voyez que c'est pas couché le protocole internet la sursis donc vous fait fait double clic sur le protocole internet version 4 vous arrivez ici c'est là où j'ai fixé l'adresse ip voyez que j'ai couché cette case là utiliser l'adresse ip suivant donc j'ai renseigné l'adresse ip que je souhaite donner alors si je vous ai laissé en automatique je coche la première case donc qui va lui dire que bon il va demander au serveur dhp du réseau une adresse ip donc dans ce cas là vous n'avez pas l'adresse ip va changer à un moment donné voilà donc là l'adresse ip est fixée dessus voici comment pour mettre l'adresse ip vous voyez que c'est une classe c donc c'est ça et puis vous avez les trois premiers octets qui sont là en 255 255 255.0 ça c'est le masque de sous-viseaux par défaut de cette classe puis la passerelle par défaut donc j'ai mis sur le sur l'auteur le cvdns aussi j'ai essayé comme ça parce que c'est l'auteur qui va voir tout ça donc tout ça ce sont les choses que nous verrons par la suite donc on sort d'ici et qu'est-ce qu'on pourrait voir encore pour finir avec ce tutoriel pourquoi parce qu'on est en priant vous voyez que configuration de sécurité renforcée d'internet explorer les conseils de le désactiver en cliquant ici 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 parce que si vous le laissez activer comme ceci je vous montre qu'est ce que ça fait de toute façon par défaut vous avez cet navigateur internet explorer ce que vous allez sur internet vous voyez que c'est assez pénible sur le windows 7 et à chaque fois vous faites ok puis bon vous allez sur google par exemple vous avez des choses comme ça qui s'affichent tout bout de chat vous n'arrivez jamais au bout de fin vous voyez que le fait qu'il n'est pas j'achète il ya ça qui s'affiche vous faire fermer pour pouvoir voilà tout ça oui tout ce que je fais ok oui si vous laissez vous voyez à chaque fois que vous tapez quelque chose vous avez quelque chose qui bon pour éviter tout cela la seule chose qu'il faut venir faire ici c'est configuration des sécurités renforcées d'éternet explorer vous les désactiver ici ici c'est correct avec la science test vous allez sur ça se faire encore une fois je pense voyez que vous n'avez même plus le voilà il se fera citer de toute façon ça c'est google voilà on veut remplir du captcha et vous avez à droite là j'ai acheté des fonctionnalités bon là on peut le faire sur le tableau de bord on n'est pas encore voilà et vous avez les outils d'administration et tout cela là vous verrez sauf en mesure qu'on va détailler tout cela puisqu'on ne peut pas le faire un tout le tout de suite là parce que c'est on a pris en d'après ce qu'il savait que ça qu'on va travailler sur les études d'oreille bon ça c'est l'affichage par exemple si vous voulez agrandir ou être ici en rejouer sa sens parce que j'ai là puis bon ça c'est le nom de la carte réseau on laisse comme ça on ne touche pas dans la date on voit que ce pixel c'est correct et il produit bon vous avez ça c'est tout ce qui concerne la licence du et tous les serveurs là il ya que lui en ligne et avec ce nom là donc il trouve pas d'autres donc c'est lui qui s'affiche tant vous avez aussi les événements ça c'est les tâches c'est des événements qui se passent par exemple les rapports d'erreur et l'aventissement tout cela erreur donc toutes les mauvaises manipulations qui se font sur ce serveur vous allez pouvoir voir les erreurs ici dans les événements et puis services et voici une partie des services qu'on pourra installer avec le serveur client dhp services resté chez du diagnostic bon il y en a tout un paquet ok et best pour actus on va dire analyser ça c'est de l'anglais donc du coup je veux dire que meilleure pratique pour analyser en gros et voilà j'avais les performances sur la mesure vous avez des informations que nous allons détailler à l'avenir ok donc là on reste ici pour ce début avec le windows serveur 2019 par la suite nous verrons je vais choisir quelque chose qui nous mettra en place sur ce serveur parce que là son petit serveur tout ça tout simple et que nous avons expérimenté sur la plateforme et je vous salue à bientôt pour des nouveaux futurs